Après vous faites ce que vous voulez, moi ça ne me met, on ne regarde pas, il y a des choses qui seront coupées au montage. On s'est rencontrés en jouant à Médic. On s'est rencontrés à Montreux sur un double tournoi. On s'est rencontrés sur un salon de monde gage à Pâques Nation. À l'école Équita. Le premier jour j'étais arbitre, le deuxième jour j'étais joueur. J'étais plutôt arbitre, pas trop joueuse, lui j'étais plutôt joueur. Et par hasard, en fait, Natalia a le premier jour joué le même dès que je voulais jouer le suivant. Il va me voir pour me demander la liste, déjà il n'a plus la liste, donc il va me demander si je les conseille à lui donner pour qu'il puisse me jouer lors de main. Oui, très régulièrement. Quasiment tous les week-ends. Oui, on rentre très souvent à la maison. Très régulièrement pour la peine. Tout le temps. On était à un Grand Prix au Japon il y a deux semaines. Oui, on est quasiment au tournoi tous les week-ends. Et on s'y est mis seulement l'an dernier parce qu'on voulait trouver une activité à faire à deux. Il a tendance à jouer des decks super chiants. Et comme j'aime bien les jeux de cartes, etc., il m'a présenté à Magic et j'ai tout de suite bien aimé. Si, par exemple, des fois je ne travaille pas dans la semaine et le max est au travail, je lis des articles, je prépare les decks, je fais un résumé de tout ce que j'ai lu dans la journée. Je fais des drafts dans les boutiques à Paris quasiment toutes les semaines ou des tournons en standard ou en moderne. C'est vrai qu'on a beaucoup d'ennemis qui jouent aussi, donc j'ai plus des sessions de test en groupe à 7 ou 8 que tous les n'ennemis. Et on joue souvent à la maison, on a une salle de jeu avec une table qui est faite pour jouer à Magic. Une table dédiée. Oui, on a une table dédiée avec des tapis de jeu. Dans la salle de jeu, on a la table pour jouer à Magic. Il y a toujours plein de cartes dessus. On fait une carte commune. C'est plus facile. Collection commune, ça encourage plus à ranger. Après, on s'est fait reménager et là, on a déjà fait plein de cartes. D'habitude, ça s'arrange bien parce qu'on ne joue pas les mêmes decks. Par exemple, en ce moment, on a un peu galéré parce qu'on joue exactement les mêmes decks en standard. Donc, il faut certaines cartes x 8, certaines cartes x 4. On déménage bientôt, on va avoir une pièce et une igloo pour jouer aux cartes. Vous deux êtes plus fort que l'autre. Au foot, c'est moi. Moi, je dirais, ça dépend peut-être des formats. Je suis assez d'accord avec ça. C'est difficile à dire que ça dépend des formats. Natalia, je pense, est plus fort que moi en standard. Et moi, je suis un peu plus fort, je pense, en scellé. Elle fait toujours des meilleurs résultats que moi en standard. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Je dirais que c'est moi, mais vu qu'elle me bat tout le temps, c'est pas sûr. Par contre, en moderne, c'est le contraire. Je suis assez nul. Donc, je pense que ça dépend des formats. Il y a quelqu'un qui coache l'autre. Oui, Alex, beaucoup. Alex, il est très consciencieux dans ce qu'il fait. Il voit la moindre petite erreur et ça les nerve quand j'en fais. Du coup, il arrive et il me dit toutes les erreurs que j'ai faites. Au début, c'est lui qui me coachait parce qu'il m'apprenait comment jouer. Maintenant, pas vraiment. C'est quand même moi qui fais tes decks une fois sur deux en standard. Oui, c'est vrai. C'est moi qui builde tout tes decks en standard quand même. Je peux utiliser un joker pour cette question ? Elle joue lentement. Trop lentement. Il joue plus vite, joue plus vite. Oui, il n'arrête pas de dire que je joue lentement. Ça fait ça, il n'y a rien. Non, mais il n'y a pas besoin de joker, il n'y avait rien qui m'a gaffe. Oui. Comment elle perd ? Pas beaucoup. Non, non. Il y a aussi entre la deux têtes à chaque fois que je fais quelque chose et qu'on ne s'entend pas, qu'on ne comprend pas ce que l'autre veut faire. On arrive à discuter un petit peu pour qu'on se prépare pour un vrai tournoi. Il y a vraiment envie de gagner, mais du coup, on essaye de se donner des conseils. Il faut que tu penses à ça, il faut que tu penses à ça. On fait des plays bien pourris des fois, mais on est d'accord dessus en général. Quand je suis rentré dans la salle ce jour-là, je l'ai vu, je me suis dit, ça aurait été une bonne journée. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Sous-titrage ST' 501